Musique 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 Hello ma kissy army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne vidéo un petit peu particulière mais comme vous le savez quand je suis dans les parcs étrangers, j'aime beaucoup faire ça je vais vous montrer une activité qu'on peut faire à Tokyo Disneyland uniquement, il s'agit de Popcorn Bucket, il faut savoir que c'est très tendance ici et en fait en fonction de là où vous allez vous avez différents Popcorn Bucket donc moi je viens d'aller chercher le Dembo parce que je le trouve trop bon et comme vous voyez il est assez grand pour faire un sac à main, je l'aime d'amour dans chaque stand vous avez des goûts différents donc là ce sont des Popcorn au caramel vous avez sur les cartes à chaque fois indiqué les différents points à Popcorn qu'il y en a à Tokyo Disneyland et à Tokyo Disney et moi ce que je vais faire c'est que je vais tester quelques goûts de Popcorn donc je vais goûter mes préférés bien évidemment mais comme ça vous aurez en même temps une dégustation donc là je suis actuellement à Fantasyland, je viens de prendre les Popcorn au caramel qui sont proposés au stand de Dembo et je vous propose de goûter ça tout de suite et j'espère qu'on ne comprend pas cette espèce de bébé qui hurle la mort et qui est insupportable Musique 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 Alors c'est plutôt pas mauvais le caramel est plutôt con, assez discret, je suis pas très un vrai Popcorn, sachez moi j'en mange pas en France donc là c'est un Popcorn sucré mais vous avez également du Popcorn salé dans d'autres sauces Allez bon appétit ! Musique Donc là vous avez un nouveau Popcorn donc avec de la sauce et du beurre Musique Musique On se situe actuellement à Toontown donc juste à côté de Fantasyland et à ce Popcorn Bucket qui est juste à côté de l'attraction Roger Rabbit vous avez un nouveau Popcorn Bucket cette fois-ci à l'effigie de Tic et Tac Les Popcorn Buckets coûtent de 1300 Yen soit à peu près 21-22 euros et ils seront chargés en Popcorn sachez-le, ne vous faites pas avoir comme moi tout à l'heure ! Et alors littéralement juste en face qui est cette fois-ci au caramel donc comme à l'emplacement d'Embo et là c'est le Popcorn Bucket anniversaire de Mickey que vous avez juste ici voilà ! Si vous êtes intéressés par les Popcorn Buckets, si jamais vous voulez en collectionner un maximum etc. lors de votre venue ici, je vous conseille vivement de regarder la carte et surtout de bien ouvrir l'oeil puisque c'est pas parce que vous avez deux Popcorn Buckets qui sont côte à côte que ce sont les mêmes qui sont vendus donc faites bien attention à ça ! Les stands de Popcorn ne sont pas spécialement les mêmes à Tokyo Disneyland ! On se trouve entre Fantasyland et Tombtown et comme je vous disais, il y a différentes saveurs de Popcorn, là on a un Popcorn qui est également trouvable à Disneyland Paris et d'après les conseils de mon amie Mélanie, c'est ici que vous trouverez le meilleur Popcorn puisqu'il est au miel et j'ai vraiment hâte de le tester ! C'est pas mal puisque c'est juste en face en fait de l'attraction Winnie Lourson, regardez ! Donc je m'apprête à goûter le Popcorn au miel mais avant ça je voulais quand même vous donner une information importante sachez que pour 500 Yen vous pouvez à chaque fois re-remplir votre bucket donc c'est quand même important à savoir puisque sinon vous avez une petite boîte à 350 Yen mais elle est quand même beaucoup moins remplie donc là c'est beaucoup plus intéressant ! il est temps de goûter le Popcorn au miel est-il bon ou pas ? Je vous dis ça tout de suite ! Tu sers de Porte Popcorn ! Bon c'est parti ! pour l'instant il n'est pas trop fort en miel pour l'instant il n'est pas trop fort en miel alors attendez le meuf est en train de bouffer tout le paquet qui sont un peu salés je préfère l'air très bon du coup pour l'instant je préfère celui-ci il est très très bon ! donc là comme vous pouvez voir nouvel espace, nouveau bucket puisque là c'est un flash McQueen et nous sommes à Adventureland comme cette fois-ci est au groupe barbecue suuuu ! A présent, nous nous trouvons à la queue de Buzz Lightyear, qui se trouve du côté de Mediterranean Harbor, juste à côté du bateau. Et en fait, il s'agit d'un des Popcorn Bucket les plus appréciés du parc. Forcément, il me le fallait. Et c'est celui de Buzz l'éclair. Donc, nous sommes actuellement dans la queue pour le prendre. Juste en face de mon Popcorn Bucket Toy Story que j'attendais tant, vous en avez un autre sur le thème de gélatonie. Et l'odeur est complètement différente et je pense qu'il a son propre succès. Alors, c'est un Popcorn à la franboise. Hum, il doit pas être mauvais celui-là. Je suis super contente d'avoir ce Popcorn Bucket. C'était vraiment mon Graal. Voilà, donc je suis super contente. Il se trouve donc juste en face du bateau que vous voyez juste là. Et je vais en profiter pour vous donner plusieurs astuces qui me semblent super importantes. Normalement, les Popcorn Buckets sont montés remplis de Popcorn. Mais ce que vous pouvez faire, si jamais vous aimez pas un goût, c'est de demander à l'avoir sans Popcorn et à la place, on vous donne un petit ticket que vous pouvez présenter autant à Tokyo Disneyland qu'à Tokyo DisneySea et ça vous permet du coup de pouvoir avoir un autre goût qui vous plaira. Le ticket se présente comme ceci et vous en avez donc un que vous pouvez utiliser n'importe où. Ma deuxième astuce, c'est de faire attention à tous les stands de Popcorn que vous pouvez trouver autour de vous. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a des goûts différents dans les deux parcs mais dans plein de Popcorn Buckets à travers les différents landes et aussi parce que les Popcorn Buckets, donc en dehors des goûts, vous avez également les Popcorn Buckets qui sont magnifiques. Sachez qu'il y en a qui sont là depuis des années, genre je pense à celui-ci et à Dembo qui sont assez facilement trouvables et vous en avez des nouveaux qui se vendent très très vite, genre le Stembo Twilly. Donc si vous craquez sur un Popcorn Bucket et que vous dites voilà, peut-être que je repars à Tokyo dans deux ans et dans ce cas-là, je l'achèterai à ce moment-là. Non, non, non. Surtout prenez-le, maintenant au moins vous êtes sûr. Maintenant, ce que je vous propose à Pussy Army, c'est de se promener un petit peu dans Tokyo Disney City, de voir les goûts et les Popcorn Buckets qui sont proposés. Allez, je pense que je vais vous tenter. Vous avez peut-être envie de Popcorn là, non, dites-moi. Musique En face de Aquatopia, vous avez un Popcorn Bucket de Nemo et en fait ce Popcorn Bucket je l'ai trouvé au magasin Bon Voyage qui se trouve en dehors des parcs. que vous ne pouvez pas rater si vous venez en transport. Sachez qu'il y a quelques Popcorn Bucket qui sont vendus là-bas mais pas beaucoup. Là, il y avait Mickey des 35 ans et le Nemo et c'est vrai que c'est logique puisque nous sommes juste à côté de l'attraction Nemo and Friends Searider et pour le goût de ce Popcorn, c'est du caramel, donc le même goût que celui de Demo, je pense que c'est un goût plutôt commun ici. Musique Ce popcorn est au chocolat au lait et je vais aller le tester, c'est obligé. Du coup je vais utiliser mon petit ticket et je vais vous donner mon avis, ça sent super bon. Je viens de tester le popcorn au chocolat au lait et comment vous dire que c'est de loin vous préférez vraiment, je trouve super bon, pas trop écœurant comparé aux autres donc on se place assez vite, le goût est sucré mais pas trop, franchement c'est un véritable coup de guerre, j'adore. Si je devais vous en recommander un je pense que ce sera celui-là. Voilà ma petite servie pour cette vidéo spéciale popcorn buckets, popcorn à Tokyo Disneyland Mansion et Disney Sea, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au montage, je vous avoue mais j'avais vraiment envie d'y faire une vidéo dans ce style-là, ça a rejoint un peu des vidéos que j'avais fait sur les expériences insolites à Well Disney World, moi je suis très contente d'avoir le tester, en tout cas c'est vrai que c'est très connu ici, je trouve ça génial qu'il y ait une telle variété et surtout qu'on puisse servir des popcorn buckets comme ça qu'avant derrière, j'espère qu'un jour on aura ça à Disneyland Paris, ça arrive petit à petit donc on peut espérer pour les prochaines années. En tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter en me disant si vous aimez le pop-corn ou pas et qu'elle trouve que vous préférez parce que moi avant de venir ici c'était pas trop mon délire et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir plein 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 de vidéos sur les univers de Disney et en attendant la prochaine vidéo ma vie c'est Hermie, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous 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 !